Si Meghan Markle et le prince Harry sont en guerre avec les médias, ce n'est pas le cas de Camilla Parker-Bowles. Et pour les journalistes britanniques, si y est-il un soulagement bienvenu ? Mercredi 29 janvier, l'épouse du prince Charles a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de sympathie et de spontanéité alors qu'elle était en visite à Bamberie dans un organisme de bienfaisance qui aide les personnes démunies. En mission pour le Royal Voluntary Service, la duchesse de Cornwall était intenable. Avec la bonne humeur qui la caractérise, Camilla Parker-Bowles a rejoint avec joie les volontaires pour partager une danse endiablée. « Ne me retenez pas », a-t-elle même lancé aux journalistes présents pour couvrir cet engagement ? Une petite pensée qui a beaucoup touché les médias, plus habituée à essuyer de nombreuses critiques qu'à être saluée par les membres de la famille royale britannique. Juste pour dire merci pour tous les beaux messages concernant ma publication sur la duchesse de Cornwall, a écrit Rebecca English, la journaliste du Daily Mail qui suit la famille royale. C.S.T. en effet une joie de travailler avec elle, qui ne râle jamais de répondre à nos sollicitations. Ce sens du plaisir transparaît dans son travail et c.S.T. agréable de voir les gens apprécier cela. Et après avoir admiré les talents de danseuse de Camilla Parker-Bowles, les internautes ont dit tout l'amour qu'il avait pour l'épouse du futur monarque. La duchesse de Cornwall montre ce couest la royauté, je la aimais vraiment beaucoup. Elle semble être prête à tout et elle a toujours le sourire, si est-il absolument merveilleux. Je pense que Camilla est juste fabuleuse. Journaliste ou internaute, Camilla Parker-Bowles remporte tous les suffrages. Charles et Camilla bientôt devant la justice ? Et pourtant, la polémique est bien là. Il y a quelques jours, un Australien a décidé de convoquer la justice pour prouver qu'il est bien le fils légitime de Camilla Parker-Bowles et du prince Charles. Simon Dorant Day, né à Gosport en 1966, aurait été adopté par une riche famille qui entretient des liens étroits avec la monarchie britannique. Ma grand-mère, qui travaillait pour la reine, m'a dit sans tabou que j'étais le fils de Charles et Camilla à maintes reprises, a-t-il expliqué à New Idea. Charles, Camilla et la reine ont passé des années à dissimuler la vérité, à éviter la vérité à mon sujet, mais s'y est-il fini ? Nous avons besoin de réponse. Désormais, son cas est examiné par la Cour suprême, si est-il l'étape la plus importante franchie jusqu'à présent ? J'ai dû fixer une deadline, déterminer une date, parce que nous avions besoin de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada